pour dénoncer l'état réel de nos différentes sociétés africaines aujourd'hui. Et donc, et également j'essaye bien sûr de faire ressortir l'impact du patriarcat sur les femmes, et donc avec les différents privilèges de l'homme. Et puis voilà, je me rappelle mon enfant, par exemple, des parents en général, quand on fait un mari sur la table, non seulement ceux-ci. Et à partir de ce moment, j'essaye, moi, c'est du cinéma pour essayer, dépacter ces générations, en sensément disant sur l'importance de ces femmes, de devenir une contributionniste. Parce que je pense que la société dans laquelle nous vivons ne pourra changer que si nous sommes conscients, chacun de nous, de notre rôle dans cette société. Et nos imaginaires auront été très longtemps que nous commençons une carrière et qu'il était très compliqué de jouer sur des scènes, parce que, bah, on trouvait que notre travail était très complexe et compliqué à l'époque. Et les seuls endroits qui nous permettaient de jouer, c'était bien sûr, quelques rares camarades de la ville. Le Centre culturel en français à l'époque s'appelait le Centre culturel français, qui est devenu BFC, mais surtout les écrans noirs. Parce que ça nous a vraiment permis, nous, jeunes groupes camerounais, de jouer pendant les différents événements de l'écran, des écrans noirs, où chaque élément vivant a sa place. Quand je parle d'élément vivant, je parle de l'eau, je parle des herbes, des fleurs, des oiseaux, des animaux, des ondes, parce que nous sommes, pour moi, à part égale, élément vivant comme tous les autres. Et que malheureusement, notre arrogance d'humain nous fait croire que nous sommes des champions et d'humain décidant de la mauvaise ou d'abonner. Pourtant, la nature, lorsqu'elle crée, elle sait pourquoi elle crée, que toute la petite taille... ... ...